Musique Bonjour et bienvenue sur la chaîne Misty C'est Fibrae Misty C'est Fibrae c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui pour commencer ce 17ème je crois bien vlog fibresque donc je suis Pauline, présentement en train de caresser Loki comme ici, hop le Loki je suis Pauline, je suis maman de 4 enfants, je suis bibliothécaire et agent en mairie attendant complet, ce qui me laisse beaucoup de temps pour profiter de mes loisirs créatifs parce que j'aime énormément faire beaucoup des loisirs créatifs autour du fil donc je file la laine et la fibre d'ailleurs, enfin surtout la laine je file, je tricote, je couds, je brode voilà je fais beaucoup de choses et comme j'aime bien partager ça et bien je me propose de vous faire des vidéos vlog donc j'ai plusieurs fois dans la semaine, c'est variable suivant mes occupations pour discuter de ce qui a été fait voilà je suis désirée, je regarde par terre, je vois des poils de chien j'en peux plus de la mue du chien il y en a partout, enfin du coup, oui j'ai aussi un chien et deux chats voilà, donc d'où le petit Loki et les poils de chien, voilà alors on est mardi ah oui, je suis en vacances, je suis en vacances depuis ce midi ce matin j'en pouvais plus, j'ai eu trop de trucs à faire j'ai taffé comme une malade parce que je suis absente de la mairie enfin la mairie est fermée jusqu'à la fin de la semaine parce que ma collègue est en congé maladie et que moi je suis en vacances et normalement si tout va bien, elle revient la semaine prochaine et moi je suis encore en vacances donc j'ai 10 jours de vacances qui ne sont pas les vacances et non, parce que j'aurai fait ma cuisine voilà, donc 10 jours de taff 10 jours de taff plus physique que moral on va dire enfin que psychologique plutôt et voilà en tout cas, voilà où on en est demain on est le 1er mai, c'est férié et on va casser des murs avec mon mari, littéralement voilà, en tout cas je vous ai laissé la semaine dernière avec quelques projets en cours qui le sont toujours donc je me propose de vous en parler et avant tout ça j'espère revenir pour vous enfin j'espère l'avancer et vous le montrer pour vous en parler il y a le défi de Julie Jolie Songe qui a été lancé la semaine dernière vendredi de la semaine dernière elle a déjà mis plusieurs vidéos je veux le faire j'ai téléchargé le patron mais je ne l'ai pas encore mis sur un tissu et je n'ai pas commencé à broderie mais je vais le faire voilà, là vraiment en fait entre la fatigue mentale à cause du boulot et la fatigue physique clairement à cause des travaux je n'ai pas la foi juste de décalquer ça me semble incroyablement dur voilà je sais qu'à faire ça ne va pas être compliqué mais là rien que décalquer c'est au-dessus de mes forces donc je me concentre vraiment sur le tricot parce que c'est la seule chose que je peux faire en déconnectant mon cerveau et vous allez voir que je ne fais pas du tricot intense enfin intense ce n'est pas un truc où je réfléchis beaucoup le tricot que je fais en ce moment et c'est normal voilà donc il faut que je vous montre ça j'espère quand même réussir à trouver la motivation pour le commencer peut-être je dis peut-être je dis on va voir on verra bien en tout cas parlons tricot je vais vous commencer par vous montrer la petite avancée que j'ai fait sur mon châle de Stephen West qui est le twist and turn j'ai repensé à ça sur Instagram il y a peut-être un mois le 21 mars à peu près dans ces eaux là j'ai mis non peut-être début j'ai mis ce que j'avais envie de faire au printemps moi je crois que c'est foutu foutu j'ai rien commencé et comme je veux finir des trucs et puis c'est des choses qui vont demander de la réflexion je crois que je vais pas réussir c'est pas grave c'est pas grave on fera plus tard voilà n'hésitez pas à aller voir mon Instagram là je vous avoue cette semaine j'ai rien publié il faut que je me reprenne surtout que j'ai des posts de près donc autant les mettre mais n'hésitez pas alors je vous remonte je vous remonte pas tout allez je vous remonte tout la fille qui est voici le twist and turn il est pas beau parce qu'il est tout tout serré en bas parce qu'il y a des câbles pas assez longs le twist and turn de Stephen West qui est un chat de mystère première partie ici deuxième partie ici la même de l'autre côté et troisième partie ici avec ça à partir de là ça ne m'a pas plu donc j'ai voulu faire autre chose ce que j'ai fait c'est au lieu de garder les chevrons ici je les ai comblés avec des rangs raccourcis vous voyez j'ai comblé pour que ce soit tout droit et ici j'ai fait quasiment ce qu'a proposé Stephen West sauf que lui faisait commencer ses rangs juste là en fait il ne relevait pas de maille et moi j'ai relevé les mailles ici pour prendre l'intégralité du côté voilà pour ensuite je ferai autre chose de l'autre côté je n'avais pas tricoté du tout la semaine dernière j'ai dû faire deux rangs là j'ai eu une insomnie pas cette nuit mais la nuit d'avant ce qui fait que j'ai pu tricoter un petit peu j'ai fait cinq rangs pour l'instant les rangs sont relativement longs ça va ils font 100 mailles ça va non plus incroyable mais c'est plus long que quand il y a 10 mailles voilà donc forcément c'est un peu plus long c'est tout bête on est sur un maille corde un i-cord en haut un i-cord en bas en bas vous voyez l'i-cord là hop c'est le point sur l'i-cord s'il te plaît non vous le voyez pas bon croyez-moi sur parole il y a un i-cord des diminutions en bas rien en haut une diminution tous les deux rangs et des rayons voilà c'est complètement incroyable mais c'était vachement bien pour une nuit d'insomnie je me suis dit hop on va avancer ça let's go c'est ce que j'ai fait et c'est cool voilà donc lui gentiment il avance sans plus de prétention mais on y va donc voilà je vous le remontrerai peut-être en fin d'épisode s'il a avancé un petit peu je ne sais pas je vous avais aussi montré mon gnome qui va être terminé si c'est pas ce soir c'est demain alors le gnome je vous avais présenté du coup je ne vous montre pas les petites pièces à côté parce que vous les verrez sur le gnome puis vous les avez déjà vus la semaine dernière si vous les avez vus là on a le corps du gnome j'aime bien parce que je trouve qu'il va en ça fait pas droit ça fait un peu spirale ça me fait beaucoup rire je vous ai laissé j'en étais à peu près là on voyait que ça commençait à partir en vrille et je vous avais parlé d'un chapeau de sorcière là moi j'adore ce chapeau mon mari dit il est bizarre ton gnome il est tout plat je dis bah oui j'ai pas encore mis de trucs dedans ça va être fait là mais voilà donc voici le petit bonnet j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce bonnet franchement il me fait délirer je vous ai dit le concept du gnome là c'est les rangs raccourcis donc c'est le gnome des rangs raccourcis il y en a dans le corps comme vous pouvez on les voit bien les rangs raccourcis parce qu'on voit que les couleurs sont plus ou moins grosses en fait c'est parce qu'il y a des rangs raccourcis et là la pointe est créée uniquement en rangs raccourcis voilà donc le gnome du rang raccourcis là ce qu'il me reste à faire donc le dernier indice est paru hier il faut que je le rembours que je fasse ses fesses que je fasse ses bras sa barbe et que je que je couse toutes les petites pièces qu'on a eu qu'on a fait à côté voilà donc ça c'est cool je vous le remonte dans la semaine pareil lui il sera fini par contre ça c'est clair il y aura à rejoindre la fanique gnome qui compte ça en compte par 1,2,3,4,4,4,5,5,6,7 je vais en avoir 10,12 ce qui veut dire que non ça fait quand même pas 6 ans que je fais des gnome oh tout ça non oh si elles ont fait 2 parents c'est facile donc ouais beaucoup de gnomes c'est fou bah c'est marrant j'aime bien voilà mes gnomes donc l'upage je vous montrerai quand il sera terminé je me suis spoilée Bien sûr Et je le trouve très mignon Je vous montrerai ça Et j'aime bien les couleurs, franchement ils vont bien tous ensemble Il y a beaucoup de rouge, de marron De orange, ils sont top Voilà Alors Maintenant Je vous montre un projet terminé Et en plus j'ai des trucs à vous dire dessus Alors en projet terminé J'ai mes chaussettes Autorayantes Du bruit des aiguilles Je crois que c'est Netflix Encore une fois je ne suis pas sûre Je n'ai pas retrouvé l'étiquette Mais je ne vois que ça Voici donc Les chaussettes en question Alors J'ai utilisé les 50 grammes Vraiment tous les 50 grammes De ça, de l'écheveau Autorayant Et j'ai utilisé jusqu'au dernier gramme Du mini de 20 grammes Donc elles font vraiment 70 grammes Et j'ai fait Alors je vous explique comment j'ai fait A la base j'ai fait Pour ceux qui n'étaient peut-être pas là La semaine dernière Ou les dernières semaines Je ne sais pas J'ai tricoté en rond Le tube entier De mon Autorayante Voilà Ensuite Je l'ai J'ai fait une pointe J'ai fait une pointe à un bout Avec mon Contrastant Pardon Alors moi je fais les pointes Selon la méthode d'Audrey Borrego Dans ses chaussettes Elle est un petit peu Arrondie Voilà C'est pas incroyable Je ne pense pas qu'elle me vaudra Si je l'explique En gros Au début Je fais des diminutions Tous les deux rangs Et ensuite Donc j'ai 60 mailles Donc jusqu'à avoir 30 mailles Je fais des diminutions Tous les deux rangs A partir de 30 mailles Je fais une diminution Tous les rangs Jusqu'à avoir 16 mailles C'est ça Je ne dis pas de bêtises Jusqu'à avoir 16 mailles Et là je fais mon grafting Un grafting que j'ai appris à faire Avec les chaussettes Et qui maintenant ne me pose plus aucun problème Parce que je me chante Comme Cécile me dirait Je me chante la petite chanson Du grafting Qui est Qui est Alors attendez Que je me rappelle Pour la mise en place C'est Je rentre à l'envers Je rentre à l'endroit Sur celle de derrière Ensuite je rentre à l'endroit Sur celle de devant Je baisse Hop Bon C'est pas très clair tout ça Je vous remontrerai un jour Promis Si ça vous dit Dites le moi Et on repart le grafting Parce que je vais refaire des chaussettes Voilà Donc une fois que j'ai fait ça J'ai divisé mes chaussettes En deux Donc Voilà En deux Deux comme ça Puisque j'ai deux pieds Et A partir de là J'ai décidé de faire mon talon J'ai fait un talon après coup Mais pas le talon après coup Je sais pas comment on dit Qui ressemble à une pointe Clairement En vrai Le talon après coup Normal C'est exactement comme ça C'est à dire qu'on fait des diminutions On relève les mailles Et on fait des diminutions De chaque côté Et ça donne ça Sauf que vous voyez bien Qu'un talon ne peut pas rentrer là-dedans Enfin ici Il peut y rentrer Mais il va pas être à l'aise Parce que Un talon n'est pas plat Oui je sais Je vous apprends des choses incroyables En ce moment Donc Grâce à Rendons à César Ce qui est à César L'audemoiselle A parlé d'un D'un autre type de talon après coup Qu'elle avait vu Chez Claude Tricot Alors peut-être que quelqu'un lui a dit Sur les réseaux Je ne sais pas En tout cas voilà Et en fait L'avantage de ce talon C'est qu'il est plus emboîtant Voilà Si je prends par exemple Si je vous montre Ça Contre ça Vous allez quand même bien Réussir à faire une légère Attendez Je baisse mes mains Vous allez pouvoir faire Une légère différence entre les deux Quand même Ne serait-ce qu'en largeur Si j'en mets l'un sur l'autre Vous allez voir que la largeur Est incroyablement différente Et là Hauteur aussi Merci les scooters D'être présents Voilà J'habite dans un centre-bourg Les scooters Voilà Vous voyez la différence Et bah ça Ça change la vie Moi je vous le dis Enfin je ne les ai pas encore portés Mais Mais ça change la vie Hauteur Voilà Donc vous voyez C'est très différent Et la différence principale Alors Il y a C'est quoi C'est Crown Attendez je l'ai noté Je l'ai noté dans mon rappellerie Je vais vous redonner le nom Sinon vous tapez Clotricot Sur internet Clotricot Talon après coup Vous trouvez direct Mais je vais vous dire Ce que j'ai mis sur mon rappellerie Parce que du coup Je les ai appelés comme ça At top Thumb joint Alors At pour chapeau Parce que Vous allez comprendre tout de suite C'est une couronne De chapeau S'il te plaît Fais le point Je t'ai mis de la lumière Exprès Fais un effort Voilà Ah oui là vous l'avez Vous voyez On dirait Un dessus de chapeau De tuque De voilà Donc Haut de chapeau Thumb Pourquoi Thumb Thumb c'est ça C'est ça Thumb En fait Voilà c'est ça Exactement Vous voyez Cette partie là Et bien ça va nous servir Je vous fais Vraiment Aller voir la vidéo De Clotricot Parce qu'elle est Beaucoup plus claire Que ce que je vais pouvoir vous dire Mais ça peut vous aider Pour chaque personne Donc là je les ai faites pour moi Donc voilà Il faut relever les mailles Forcément Pour un talon après quoi On n'a pas vraiment le choix Puis prendre la mesure Hop De l'ongle Enfin du doigt là De cette partie du doigt Et tricoter tout le Sans diminution Tricoter en rond Toute cette partie là Donc c'est ce que j'ai fait Vous voyez là c'est tout droit C'est pas possible Vous voyez c'est tout droit Jusqu'à là On voit le début De la diminution ici Voilà Et ensuite Et bien on fait une couronne Donc c'est une couronne Avec 8 Axes de diminution C'est à dire qu'il faut Qu'on ait un Je ne vais pas trouver C'est très énervant Il faut qu'on ait Un multiple de 8 Aïe Donc moi qui tricote 60 mailles Pour mes chaussettes J'en ai diminué de 4 Donc de chaque côté On peut aussi augmenter Si on considère Qu'on a un Un talon vraiment très épais C'est possible Donc Donc au lieu d'en avoir Donc moi j'ai eu 56 mailles On peut en avoir donc 56 Ou 64 Si on part de 60 Si vous êtes déjà à 64 Vous n'avez rien à faire Voilà Voilà Et donc Il suffit de faire les diminutions Tous les deux ronds aussi Comme un haut de chapeau C'est à dire que D'abord on diminue Moi j'ai diminué d'abord A 5 mailles Puis à 4 mailles Puis à 3 mailles Puis à 2 mailles Puis à 1 maille Puis à 0 mailles Puis à 0 mailles Et on arrive à 4 mailles Et là On fait comme un haut de chapeau Vraiment On passe le fil Dans les Dans les 4 mailles restantes Et voilà On a fini Ça évite Le grafting Pour celles qui n'aiment pas le grafting Et C'est pas mal aussi Voilà Maintenant que je vous ai dit tout ça Je vais la mettre Alors Mon problème a été de savoir De savoir quoi exactement Je me fatigue Où placer Où le placer mon talon Où est-ce que je le mets Parce que Vous voyez bien que la différence Est assez phénoménale Entre La hauteur de celui-ci Et la hauteur de celui-ci Donc là où normalement J'aurais dû faire l'arrêt Pour lui Et ben Je pouvais pas Enfin Là où j'aurais dû faire mon ouverture Pour lui Mine de rien Il a fallu que je rajoute Quelques rangs Enfin Non c'est pas clair Imaginons Voilà Imaginons normalement Pour un talon après coup Celui-là normal En pointe On va dire Imaginons que je le fais A 20 cm Du début de la chaussette Pourquoi pas Hein Voilà Ce talon-là Est beaucoup plus grand Vraiment C'est-à-dire Qu'il rajoute quand même Ben 3 cm Donc si je le fais A 20 cm Ma chaussette Va être 3 cm Trop grande Vous me suivez jusqu'à là ? Non je pense que c'est plus clair Donc j'ai dû réfléchir Donc j'ai calculé Déjà Cette partie-là Cette taille-là Je l'ai augmente Je l'ai prise en compte Dans mon calcul Et après J'ai défini le nombre de rangs Que je devais utiliser Pour faire mes diminutions Donc c'est 3 cm là quasiment Je crois que j'ai quasiment 6 cm moi Mais c'est variable pour chacun Donc en calcul Du coup ça nous fait 6 cm Moi ça doit me faire Pas loin de 6 cm Donc j'ai dû calculer Suivant la longueur de mon pied Que j'ai recalculé On sait jamais Bon je fais un bon 41 Et je sais plus ce que je disais J'ai dû recalculer Où je devais poser ça Sachant que j'ai enlevé 10% Je crois Parce que c'est des chaussettes Et que ça se détend Voilà Voilà Je crois que j'ai été A peu près claire J'ai essayé en tout cas J'ai rentré au graphisme Je les ai finis là Bon je vous montre Comment c'est en boitant Vous allez pouvoir avoir La chance de voir mon pied Alors je ne sais pas Si ça va se voir Mais vraiment Je sens la différence Là vraiment On voit bien On voit bien que c'est Attends si j'enlève ma tête Il va y avoir le talon Si je vous mets comme ça Toujours en avant ma tête Coucou petite couronne Je ne l'ai pas encore mise Enfin c'est faux Je l'ai mise dans des chaussures Pendant 10 secondes Je ne sais pas Pour moi ça ne va pas me déranger Ce bout Qui dépasse Je ne sais pas comment dire Mais je comprends Que ça puisse déranger certains Moi je sais que ça ne va pas me déranger Ah ben Ce n'est pas possible J'ai posé Puis il y a 2 secondes J'ai déjà des poignes de chien Qu'est-ce que je pouvais vous dire D'intéressant là-dessus Ce n'est pas beaucoup plus long à faire Ce n'est pas plus compliqué Que l'autre Une fois qu'on a compris Voilà Donc on n'est pas du tout sur un talon Renforcé Talon renforcé Pardon On n'est pas du tout sur un talon Renforcé Mais il est quand même plus emboîtant Donc je vais Je vais les essayer Et nous reviendrons là-dessus En tout cas je suis très contente de ces chaussettes Et je suis super contente d'avoir utilisé tout mon 20 grammes Tout mon mini Parce que d'habitude je n'utilise pas tout Tout ça Là vraiment On va revenir sur comment j'ai fait ça Donc une fois que j'avais fait cette pointe là J'ai fait cette chose qu'on appelle un talon Oui Ensuite j'ai pris l'autre J'ai fait l'appareil Une pointe au talon Voilà Et après Avec ce qui me restait J'ai divisé en deux Mon reste de boulette Donc il me restait 8 grammes C'était pas mal en vrai 8 grammes c'est pas si mal Parce qu'en fait j'avais très très peur Parce que ça Ça Enfin c'est On a l'impression que ça prend énormément de laine Par rapport à Encore une fois par rapport à ça Je me suis dit De toute façon je vais faire des côtes Ça va faire deux rangs de côtes Mais il me restait 8 grammes Donc j'ai divisé J'ai fait mes 4 grammes Et finalement 4 grammes par chaussette Ma foi C'est pas déconnant J'ai 16 rangs de côtes Puis un rabattage élastique Et voilà Alors j'ai pas fait des côtes torses Parce que j'avais pas la foi Je préfère les torses Mais alors là pas la foi du tout Donc voilà Encore une fois La laine du bruit des aiguilles J'ai rien lavé rien Elle est d'une régularité incroyable Et non je ne dirais pas que c'est mon tricot Je dirais bien que c'est à cause de la haine Voilà Et bah écoutez C'était long C'était confus C'était long Mais j'espère que vous avez compris Et que peut-être vous avez envie De vous renseigner sur ce talon Parce que clairement moi Il va me changer la vie Je ne portais plus de chaussettes autoréantes A cause de ça Ou alors je faisais des chaussettes autoréantes Avec des talons renforcés Parce que le talon après coup Je ne pouvais pas en fait Enfin vraiment C'est à dire que ça n'allait jamais Donc je mettais ça sur le dos De ma façon de tricoter De jamais savoir où mettre ce talon Que je le mettais toujours trop près ou trop loin Mais en fait non C'est la forme du talon Qui ne convenait pas à mon gros talon Voilà Donc si jamais Surtout n'hésitez pas Claude Tricot Je vais essayer de vous mettre le lien Si j'y pense C'est pas gagné Sinon rappelez-le moi S'il vous plaît Dans le Dans la boîte de description Qui est en dessous Voilà Cette semaine Donc je finis le gnome J'avance sur le châle Je vais peut-être reprendre Si j'ai Fouais c'est Non J'étais en train de me dire Si j'ai la foi Si j'ai la motive Non c'est pour tu J'aurais pas la foi J'aurais pas la motive De reprendre ma bouillotte Pour faire du jacquard Donc non Et on est le 30 Avril J'ai donc fait mon point Sur le Le défi de Elisa Norphine Je crois Non c'est pas ça Je ne sais plus Le défi 2024 grammes Et je suis pas si mal Alors j'ai refait le point Depuis le début de l'année Parce qu'en fait J'ai Tu peux le faire Pauline J'avais fait la publication En février Sur la consommation de janvier Et La publication de mars et d'avril Elle a été Je crois que mars Je l'avais préparé J'avais commencé à la préparer Mais je l'ai jamais Voilà Et avril Sur la consommation de mars Du coup Là je crois que je vais même Pour essayer Donc je me suis remise à jour Et Cette semaine Donc j'ai acquis 500 grammes Cette semaine Ce mois J'ai acquis 500 grammes de laine La laine que j'ai acheté A Saint-Paul Non Perdu Pain-Paul 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 Pain-Pon Pain-Paul Je crois que c'est Pain-Paul Aïe 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 Donc j'ai acheté ça Pour le Pune de mon mari Et Un Un truc sans manche Pour moi Voilà Donc j'avais 10 pelotes de 50 grammes Hop 500 grammes Mais j'ai quand même A ma grande surprise Tricoté 500 grammes Euh 700 grammes Ce qui fait que j'ai quand même gagné 200 grammes Et à refaire le point sur les mois derniers Et bien mine de rien On est à 850 grammes Pour les 4 Euh 800 850 grammes De total annuel Sur les 4 premiers mois Donc c'est pas mal En vrai j'aime bien C'est là que je vois que j'ai pas acheté tant de laine que ça Après j'ai une moyenne quand même de 500 à 700 grammes de filles utilisées par mois Alors je fais comme le demoiselle J'arrondis C'est à dire que je vais pas mettre au gramme près Donc c'est On parle en échevaux Si l'échevau est débuté Il compte Voilà Ah bah on m'en fout Mais non je suis contente Je suis quand même Bah je suis pas à la moitié Mais c'est pas mal On est pas non plus à la moitié de l'année Donc non je suis contente Et puis après si je fais une Pune de mon mari Voilà il y a des projets qui consomment plus de Pune Ce châle là Quand je vais l'avoir fini Ça va être incroyable Il fait 5 échevaux Je vais gagner 500 grammes Bon alors après Si le petit féto n'est pas annulé A cause de la pluie Je vais sûrement J'ai pas l'intention d'acheter beaucoup Je pense acheter des mini Quelques mini Et peut-être un échevau Donc en gros Si j'achète Allez 200 grammes de laine Ça devrait le faire Donc voilà On va voir ce que je tricote ce mois-ci Mais ça peut peut-être le faire Et j'ai l'intention d'aller à Obigou de laine Pareil avec les copines de Mayenne Les mayonnaise Comme on les appelle Et du coup là Il est possible que je m'achète Quand même une quantité pull Une quantité chat Donc on va être sur du 500 grammes Donc ça va dire On va dire qu'en deux mois On va être à 300 grammes par mois Donc il faudrait que je tricote Il faudrait que je tricote 500 grammes par mois Voilà Il y a moyen Il y a moyen C'est du C'est du sans qu'une ni tête Je suis vraiment navrée Et on n'est que mardi C'est le début de la semaine Enfin en vrai Maintenant c'est la fin de ma semaine de travail Mais le début de semaine de travaux Donc là je vais vous laisser Parce qu'il faut que j'enlève Des agrafes dans mon plafond Puis que je ponce mon plafond Et que je commence à mettre une sous-couche Parce que là je vois qu'il est dégueulasse Enfin il est jaune quoi Et je voudrais qu'il soit blanc Toujours dans ma cuisine Donc je vais vous laisser Je vais descendre mes enfants pour le goûter Et voilà Merci d'avoir regardé Je sais pas quand je vous en viens Sûrement pas demain Parce que demain On va casser du mur Vraiment Donc je vais être fracassé Et puis ça va faire du bruit Il y aura du monde Tout ça tout ça Mais jeudi Jeudi J'ai pas mon mari Parce qu'il travaille Donc il y a moyen que je vienne vous voir Pour vous montrer un gnome terminé peut-être Alors à jeudi Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Coucou On est dimanche Ça fait quoi deux semaines que j'ai enregistré la première partie de la vidéo On est pas mal je pense Belle moyenne Du coup on est dimanche je sais même plus quel jour 12 Ouais 12 quelque chose comme ça D'immense 12 mai Et je vais vous voir pour faire le point sur ce qui a été fait ces deux dernières semaines Oh pardon les mouches En loisirs créatifs Alors déjà hors loisirs créatifs La cuisine Parce que c'est comme pour ça que je suis pas venue vous voir depuis deux semaines La cuisine Elle a bien avancé Nous la partie mur Plafond Gros travaux C'est fini On a tout repeint C'est tout beau La partie meuble Elle n'est pas terminée On n'a pas le plan de travail Et en fait on avait négocié avec le cuisiniste pour nous Monter Mettre les meubles en place Les fixer tout ça Sauf qu'on a un petit problème de côte Et il y a des trucs Genre le placard il s'ouvre pas Donc comme on n'a pas envie de faire de bêtises De faire des trous pour rien Et de couper des meubles pour rien surtout On va attendre le cuisiniste demain Voilà Donc on est en stand-by Et de toute façon les plans de travail n'arriveront que mercredi Donc techniquement je ne peux toujours pas utiliser ma cuisine Et ça fait trois semaines Et là j'en ai un peu marre C'est pas grave Bientôt j'aurai une belle cuisine Et on fera plein de vidéos Pour faire des super pains Et des super gâteaux Donc c'est cool Donc en dehors de ça On est fatigué On a mal partout On a des combatures J'ai des muscles J'ai des muscles J'ai découvert que j'avais des muscles Regardez moi ça Ouah Parce qu'en fait je ne fais aucun sport Mais du tout A un moment j'ai fait un peu de yoga Mais je ne suis pas sportive dans la main Du tout Mon sport principal est le tricot pour tout vous dire Voir le filage parce que je pédale un peu On peut considérer presque que c'est du sport Et la provenance du chien Voilà Donc c'est limité en sport Et là Trois semaines à débarrasser toute une cuisine Enlever les meubles Les casser Casser des murs Peindre 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 C'est mon boulot de peindre Donc je peins Et du coup ça Ça fait des muscles Je découvre que j'ai potentiellement des abdos Et potentiellement du coup des biscottos aussi Voilà Donc non c'est rigolo C'est assez sympa du coup avec Fabien J'étais là Mais qu'est-ce qu'on fait après là Qu'est-ce qu'on repeint là Parce que là il faut que j'entretienne les muscles En vrai on va peut-être se reposer En vrai Surtout qu'on a encore pas mal de trucs à faire Un dans la cuisine Et de dans notre vie à côté Parce que là ça fait un peu trois semaines Que je ne fais rien d'autre que la cuisine Et un peu de tricot le soir Je vous ai abandonné J'avais avancé le gnome Vous imaginez bien que depuis je l'ai terminé Et le voici Oui c'est sans aucun Comment on dit Sans aucune transition Voilà on y va On n'a pas le temps On n'a pas le temps Le gnome que voici Qui est là Il est trop mignon Franchement ce bonnet Il me fait dénirer Alors normalement Il aurait fallu Mais je n'aimais pas le concept Que le bras tienne Voilà Qu'il fasse un truc comme ça Pour tenir son bonnet J'aime pas Donc je trouve que le bonnet va très bien tout seul Il a des petits pieds Regardez-moi ces petits Alors c'est pareil Les petits pieds Ça c'est un scène derrière Mais je trouvais ça trop mignon de le mettre devant Les pieds doivent être en dessous Enfin en gros j'ai agrémenté Mais c'est l'avantage des gnomes On fait ce qu'on veut Voilà son petit nez Il a une barbe poivre et sel Pour une fois Je trouvais ça rigolo D'habitude ils ont leur barbe blanche chez moi Mais Et donc il est encore tout rayé Enfin son corps est tout rayé Et normalement les bras Ils devaient être la même couleur que du corps Mais je n'avais pas envie non plus Et puis Je me dis que je pourrais peut-être faire des soquettes Avec le reste Et donc si j'enlevais encore la quantité des bras Les soquettes Je ne suis pas sûre qu'elles feraient mon 41 fillettes Donc voilà Il est beau Franchement Je vais mettre une petite clochette en là En vrai Ça ferait trop mignon J'aime trop Il va aller rejoindre ses copains Qui sont un peu poussiéreux Faut que je les époussette Ah oui J'ai rien mis D'habitude je mets un petit sachet de gris Dans du papier cellophane dans leur fesse Pour qu'ils tiennent bien Et ça les fait peser un peu plus lourd Et du coup ils s'asseillent bien Lui il est bien plat Et avec ses pieds Bon alors faut que je l'aide un peu Mais vous voyez rien Mais il tient bien Peut-être si je le mets là Oui du coup En fait la cuisine est là Littéralement A un mètre Et imaginez-vous bien Que poncer 5 murs 4 murs On n'a pas 5 murs dans la cuisine Les poncer Faire les travaux Casser des murs Tout ça Et bien ça fait beaucoup de poussière Du coup Là j'ai épousseté Oui il tient plutôt bien je trouve Il va rester là C'est mon copain Donc ça c'est une des premières choses Que j'ai faite Ensuite Toujours tricot Restons dans le tricot Alors là ça vous allez halluciner Ouais il y a des trucs qui tombent Vous êtes d'accord Alors J'aimerais bien ne pas perdre de mailles Ce serait cool Ça ça fait partie des choses Qui sont quand même pas très fun De perdre des mailles Un bout De bout Ok j'ai debout Donc Si je pouvais les mettre dans le bon sens Il y a des films de partout C'est génial J'ai repris mon châle Mon châle de Steven West Amélioré par mes soins Selon mes propres Comment on dit Amélioré selon mes propres Mon propre avis J'ai aucun problème avec le design de Steven West Si Il ne convenait pas à mes attentes Donc j'ai décidé de moi même Amélioré ses attentes Mais ça ne répond qu'à mes attentes à moi Voilà C'est trop clair ce que je vous dis Tout va bien Je vous ai laissé Alors je vous ai laissé là Voilà Je vous ai laissé là Vous voyez ça là Bah j'en étais là D'une fois je vous ai vu Et après j'ai fait ma Mon aile J'aime bien dire que c'est une aile Ma petite aile là Hop Donc comme l'autre Ce qui fait que maintenant j'ai debout C'est pas mal Hop j'ai debout comme ça Vous voyez J'ai donc pu remonter Toutes les mailles Tout le long du corps Joie bonheur Ce qui me faisait arriver Je crois un tout petit peu moins de 500 C'est pas mal Ça faisait pas 500 Et donc j'ai tout relevé Avec le coloris marron Voilà Alors j'avais pas tout à relever J'avais à relever Donc cette partie Elle est là Que j'ai Là j'avais pas de maille à atteindre Donc j'ai relevé La partie torsade J'ai relevé aussi Là j'avais des mailles en attente J'avais prévu que je les reprendrais Donc j'ai repris mes mailles en attente J'ai continué mon rang Et j'ai relevé encore une fois Hop Cette partie torsade Et ma partie rayée Voilà 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 Donc ce qui faisait à peu près 100 mailles à chaque fois 100, 100 Ouais ça aussi ça devait faire pas loin de 100 Voilà Donc on était On est à peu près sur 500 Je vais pas compter parce qu'en vrai On s'en fiche Pour ce que je veux faire je m'en fiche Mais voilà Donc j'ai relevé les mailles J'ai fait deux rangs Un aller un retour Vous allez voir ça là Hop là Là Un aller un retour Est-ce que vous le voyez ? Où est-ce qu'on est ? Là Voilà Un aller un retour Vous voyez c'est tout plat Parce que je trouve que ça rend sympa Avec l'i-cord qui est ici Vous voyez ? Et est-ce que j'ai Est-ce que c'est pas mal avec cette i-cord là ? C'est pas mal non plus Et puis en vrai comme je ne savais pas trop Je me suis dit Autant faire ça Donc Et ensuite je me suis lancée dans la brioche Alors j'ai déjà fait deux châles en brioche Mais ça fait un bail Je crois que ma dernière brioche Elle remonte à 5-6 ans Un truc comme ça Mais j'ai pris mon petit livre De Lisztelor Que je vais vous chercher d'ailleurs Je vais arrêter Reprendre Du coup je vous ai pris les deux Alors C'est des livres Qui sont sortis chez Erol Je me mets au tricot C'est le tome 1 Par Lisztelor Lisztelor qui Fait des patrons Couture Tricot De laine Et des tissus Dans la région lyonnaise Voilà Ils coûtent 18 euros Alors je sais pas s'ils sont encore disponibles Mais peut-être en nocasse Je sais pas N'hésitez pas Si vous tombez dessus Ils sont vraiment bien Très très clairs Les images sont très très claires Les explications sont très très claires Et le premier C'est vraiment les bases du tricot Montez les mailles Rabattre les mailles Différents tricots Lire une grille de jacquard Apprendre le vocabulaire Anglais français C'est une mine Franchement Une mine Une mine d'informations Une opère Ce que vous voulez Voilà Donc ça c'est le premier Mais moi je me suis concentrée Sur le deuxième Donc il est bleu Le deuxième Donc level Level plus Ça reste très basique Il y a quand même des choses Montage rabattage Tricoter des chaussettes Tricoter un châne Tricoter de la dentelle Tricoter en volume Jacquard Modifier un tricot Tout ça Il y a beaucoup de choses Mais moi ce qui m'intéressait C'était la partie 2 Qui s'intitule Le point brioche Donc vous avez Voilà Une explication Là c'est des listellers Justement que vous voyez ici Avec des tricots en brioche Qu'elle avait fait Et ça vous explique Ce qu'est la brioche Comment la faire Et moi ce qui m'intéressait Donc déjà L'échantillon de brioche Il y a vraiment Beaucoup d'informations Moi ce qui m'intéressait C'était me remémorer Un petit peu Comment la mettre en place Elle parle de brioche Bicolore et unicolore Donc ne vous inquiétez pas Elle parle du montage Du rambattage Pour la brioche Enfin c'est vraiment Très très complet Et du coup Où est-ce qu'elle l'est Elle parle de la brioche Là voilà La brioche à deux couleurs Comment la faire Donc ça J'ai commencé par lire ça Donc le rang de mise en place Et après la suite Donc voilà J'ai fait ça Mais je vous avais dit Que mon idée C'était de faire Un demi-cercle En je ne sais plus de mots Vous m'avez compris En lune Demi-lune Voilà Qu'il descende un peu comme ça Et donc il fallait que je fasse des diminutions Sauf que franchement Alors là Les diminutions Les augmentations brioche Depuis le temps Je n'en ai pas fait Donc j'ai pris ça Il y a deux types de diminutions Qui sont proposées Je me suis tâtée Pour tout vous dire Il y a les diminutions gauche et droite Donc comme celles qu'on connaît Enfin non Ça a le même effet Que les diminutions gauche et droite En tricot Mais on diminue plus de mailles Je crois Ouais On enlève deux mailles A chaque fois Je crois Et il nous en reste une fameuse Ou alors La grosse diminution La diminution de quatre mailles Mais alors là Très franchement J'avais envie de la faire Pour avoir moins de mailles De plus rapidement Mais mon petit problème C'est déjà qu'elle est C'est une sorte de diminution centrée Donc je ne voyais pas Comment la faire sur le côté Une diminution centrée Sur le côté Ça faisait étrange Et en plus Elle est compliquée J'étais en train de réfléchir Pourquoi je ne l'avais pas faite Elle est compliquée Il y a besoin d'un petit anneau marqueur A côté pour retenir ses mailles Il y a neuf étapes C'est l'enfer Alors que l'autre Il n'y a pas d'étape Donc voilà Voilà Donc j'ai choisi Les diminutions inclinées De chaque côté Voilà Ça n'est pas parfait Mais je suis quand même Assez contente du résultat Alors déjà J'avais une peur Donc j'ai fait sept rangs Mon premier problème Donc là Oui je n'ai fait que sept rangs Sachant que je l'ai démarré La semaine dernière Je fais un rang par jour Bon un rangs de brioche 500 miles Je ne trouve pas ça si mal Quand même Ce n'est pas si mal Alors Du coup je vais vous montrer Déjà le rendu Même si vous en avez déjà pu le voir Donc J'ai décidé Ah oui c'est ça ou c'est que je ne vous ai pas dit A la base j'étais partie pour en faire une uniquement Avec le marron Qui est là Et puis en fait J'ai regardé le châle Et j'ai dit Dis moi ton avis Dis moi ton avis S'il te plaît Est-ce que je fais Une brioche Enfin est-ce que je fais un point Avec juste le marron Ou est-ce que je fais aussi Avec Bah le 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 beige Enfin Le gris Le gris c'est du gris Et là il m'a rien Il fait bah Il n'y a pas une seule zone dans ton châle Où il n'y a pas deux couleurs Fais les deux couleurs Ok Vraiment il m'a dit ça comme ça J'ai fait bah oui c'est vrai Tu as raison C'est pour ça que je me posais la question En fait Donc J'ai donc fait une brioche bicolore Et Et en fait Si je me suis posé la question C'est parce qu'il me restait Un peu plus de 75 grammes Je crois De De blanc Donc C'est pas mal Et j'ai 100 grammes De De marron Donc je me suis dit déjà Ça ferait une belle taille de brioche Mine de rien Même si j'ai 500 mailles A un moment Il y a quand même moyen Que ça fasse Une belle taille Et de fait Normalement Là j'ai fait un tiers De ma brioche Enfin J'ai utilisé un tiers De mon De mon gris Donc à priori J'ai fait un tiers de ma brioche Donc ça va faire Quand même Une belle augmentation De 3 6 9 9 10 centimètres C'est pas mal Voilà Qu'est-ce que je voulais dire Les augmentations Je vous les montre Est-ce qu'elle est belle celle-là Oui Enfin les diminutions du coup Voilà Vous voyez ça rend pas mal Alors Où la faire Tout ça Enfin ça a été un petit peu Une petite prise de tête De comprendre Je commence même Au bout de cette rang A comprendre comment les faire Donc si vous entendez du bruit C'est l'homme qui fait du travail Dans la cuisine Et j'avais une grosse interrogation Qui était Mais la forme du chat Le va-t-elle correspond A ce que j'ai envie Pardon Il y a Thomas Juste dans le canapé En face de moi Qui me regarde Parce que je lui ai dit Que je voulais enregistrer Ce matin Est-ce qu'on va pouvoir monter Et de vous mettre ça Enfin en ligne Au bout de deux semaines Et donc là Il est comme ça Pour s'empêcher de parler C'est très drôle C'est très mignon En plus il y a des lunettes Maintenant On parle de lunettes après Et du coup Qu'est-ce que je disais Et oui Oui je suis contente La forme va être Telle que je le souhaitais Je vous jure J'avais eu un gros doute Bah oui Quand on ne design pas On ne sait pas trop Ce que ça donne C'est pas mon boulot de designer Et quand même Voilà Bon la bordure n'est pas top Mais je m'en fiche Parce que je vais Reprendre de toute façon Un high cord Bordeaux Tout le long Ouais j'aime souffrir Voilà Donc je vais essayer De l'avancer plus Mais franchement Il a bien Il a bien pris Je suis contente Je suis très contente Et alors là Où vous n'allez pas y croire Vos yeux de malade J'ai filé J'ai filé Vous le croyez ça J'ai terminé Hop je redescends ça J'ai terminé mon écheveau Qui était en cours Donc c'est lui Je crois que c'est de l'avocat Je ne suis même pas sûre Mais je crois Bah écoutez Il est un peu plus épais Que les autres En même temps Je n'ai pas filé Dans les meilleures conditions C'était un peu dans le speed Enfin c'était pas Voilà C'est normal Mais bon Il reste tout à fait utilisable Ça va être le plus épais Je crois des sept Voilà Donc lui Il est fait Je suis très contente Parce que ça faisait un moment Que je le traînais Et que mine de rien Je veux quand même Continuer cette C'est ce calendrier de l'avant Alors Je me rappelle très bien Quand j'en viens En décembre Quand j'ai ouvert mon calendrier de l'avant Je suis tombée sur Plusieurs Bleus Et pour moi C'était dès la moitié Que j'avais plusieurs bleus En fait J'ai Alors je ne sais pas C'est parce que les bleus Du coup ça m'a choquée Parce qu'il n'y a pas de bleu Un peu de vin Un peu de bleu Mais j'étais sûre Que j'allais avoir du bleu Et qu'il y en avait beaucoup Pardon Du coup Je l'attends le bleu là Je sais qu'à un moment Je vais le filer Et pour moi là On était passé au sept Huit Neuf Dix Onze Douze Il m'en reste cinq Oh pardon Et du coup J'étais là Mais quand est-ce qu'il arrive En fait le bleu Toujours pas J'étais sûre Que j'allais tomber sur le bleu Pas du tout Je ne sais plus ce que c'est Je suis désolée Je vous le redirai Quand je vais le filer Je pense que je vais le filer Je vais le commencer gentiment La semaine prochaine Il y a de très belles nuances Il a dû être nuancé A l'oxyde de fer Parce qu'il a Il a des nuances foncées Là Qui sont incroyants Et voilà Je suis désolée Je ne sais pas C'est la poussière Le beau temps Ou le fait que Je sois fatiguée Mais je sens que le rhume Il vient Entre la toux Et le nez qui se bouge C'est top Donc c'est mon prochain Et j'adore la couleur J'ai l'impression qu'ils vont par deux un peu Ou par trois Un, deux, trois Un, deux, trois Un, deux Je trouve qu'il va bien avec Il y aura peut-être un troisième Dans le même genre Et enfin du bleu Qui sait Voilà C'est cool Je suis contente d'avoir ça Je vais m'y remettre Mais surtout Je vous avais montré Ça fait peut-être déjà un mois Je ne sais pas Le temps passe à une vitesse J'avais reçu des lèmes Des fibres Pardon Affilées D'une abonné Et Il y avait celle-ci dedans Et quand je l'ai vue Je me suis dit Mais j'ai tellement envie De m'en faire un pull En grosse lème Et je voyais tout de suite En fait ce que je voulais Donc c'était un pull En grosse lème En mode En single Ouais Ça fait beaucoup Et j'ai déjà le pull Ou le gilet Je ne sais pas encore Parce que c'est C'est un modèle d'Anna Je ne sais pas comment on dit Qui existe en pull Et en gilet Donc je ne sais pas encore Lequel je vais choisir Parce que le pull est sorti Cette semaine Et je l'ai Donc Je ne sais pas encore Mais j'ai filé Pour simple Et voici Alors je vous montre Un petit peu Hop Alors Je suis contente Mais il y a des trucs Qu'il faut que j'améliore Déjà Je n'ai pas assez de métrage Parce qu'on n'a pas l'impression Qu'il soit si énorme Enfin je ne sais pas Moi quand je le vois Je ne le vois pas si énorme Le fil n'est pas Excessivement énorme Je peux vous mettre Je peux vous mettre Un fingering dessus Vous allez voir Hop là Des l'anna Vous voyez Ce n'est pas Ce n'est pas incroyable Et pourtant Là-dedans J'ai bien 100 grammes Parce que j'avais posé J'ai que 70 mètres Donc c'est à dire Que je n'aime même pas De l'avoir style Après C'est de la Single C'est à dire Qu'elle n'est pas retordue Vous voyez Pas du tout de retort Alors On est d'accord Que c'est le tricot De la feignasse Grosse laine Pas retordue Tricot de la feignasse C'est un filage De la feignasse Et Et du coup C'est vrai Qu'il faut retordre plus Pour que la laine Reste un fil Mine de rien Enfin Faut la Mettre plus de torsion Pour que la laine Reste un fil Contrairement à Une laine retordue On va y arriver Et Et du coup Bah je On perd On perd En taille de fil Mais il va se détendre Là je l'ai déjà lavé Et je trouve Qu'il a déjà perdu Un petit peu Ouais Il s'est déjà détendu Un peu Il a été lavé Je l'ai fait sécher Avec un poids Parce que vraiment Le truc Là normalement Je vais vous le défaire Vous allez peut-être voir Alors avant Je vais vous montrer Vous voyez Ça c'est pas fou Vous voyez Les petits zigouigouis Pas moi La laine s'il te plaît Je sais pas si vous voyez Bon là Vous voyez les zigouigouis C'est pas fifou Voilà Mais bon Bah c'est mon premier C'est mon deuxième Que je fais En en haut tordu Et Je sais pas quelle laine c'est Ça pique pas C'est pas dramatique Normalement Ouais Voilà Elle tord encore un peu Elle tord encore un peu Mais Bon bah C'est vraiment retordue Vous voyez ça C'est preuve Qu'il y a un tout petit peu Trop de Torsion dans la bête Mais je veux Je m'entraîne Je vais m'entraîner Et Et puis elle va Je vais la laisser tranquille Un moment Et puis elle va se détendre Mais je suis quand même Pas mécontente De la taille de mon film Parce que Alors c'est pareil Là non retordue Disons que quand on a deux brins C'est plus facile De camoufler un écart On a une chance sur deux Quand même Pour que l'écart se camoufle Avec l'autre brin Là bah On peut pas le camoufler Regardez moi ça Berk 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 Les queues de cochon Bouh C'est pas beau Donc je vais la laisser tranquille J'ai Je trouve que c'est tout Je vais la laisser Je vais filer le reste Gentiment Je me dis Alterner une grosse laine Avec une petite Pourquoi pas Pourquoi pas Voilà Ça m'a pris Deux séances de filage Deux filer Cinq Pour ça il m'en faut Une deux trois Quatre Une deux Cinq En comptant votre temps Donc voilà Pourquoi pas Je crois que j'ai dit 15 fois Avant que je me suis dit Pourquoi pas Et donc Bah voilà C'est tout ce que j'ai fait Un loisir créatif J'ai reçu une petite Commande De carte Parce que J'ai redécouvert Sur Instagram Une créatrice Que je suis Depuis deux ans Vous croyez ça Et je ne voyais pas Ses postes Quand même fou Et elle m'a envoyé Deux jolis colis Donc Piu Piu Feel good Oh un tête chai De Marine Je vous le montre Donc cette jolie carte Qui ira dans mon bullet Et là vous avez le nom Hop Et dedans Il y a eu aussi du tête chai Ça c'est très gentil Ça c'est pareil Ça y est vraiment du bullet Qui est en Ah non En total Enfin La lecture Je vous en parle même pas J'ai pas touché un livre Heureusement Je lis Des webtoons Je sais pas si vous connaissez C'est une appli sur Téléphone Qui propose Des mangas gratuits Des mangas Plutôt coréens Pour la majorité Et Ils sont gratuits Où on peut Acheter des épisodes Pour lire plus vite Mais du coup On se retrouve souvent A devoir attendre Pour réacheter Faut que l'on peut Voilà Moi je préfère Ne pas acheter Et attendre Et je suis Je sais plus combien Je crois que j'ai une soixantaine De séries que je lis Non peut-être pas Une cinquantaine Ce qui fait que Je lis Beaucoup de mangas Le matin et le soir Ça prend C'est des petits épisodes De mangas Un petit chapitre Et moi je le lis en anglais Comme ça c'est double bénéf Ça me fait de la lecture Quand même Mais de la lecture En anglais Donc ça J'ai l'impression D'apprendre des trucs Et je fais ça Depuis maintenant Peut-être deux ans Deux, trois ans Et il se trouve que Eh bien ça m'a fait Maintenant j'ai plus l'impression De lire de l'anglais En fait J'ai l'impression De lire Normal Alors Je crois que ça C'est un cadeau Je suis pas sûre De l'avoir acheté Un petit marque-page Type Comment on dit Carreau Carreau portugais Et ensuite Les petites cartes Que j'ai acheté Alors Donc il y avait Beaucoup Beaucoup de choix Et il se trouve Qu'elle proposait Aussi les cartes Des anciennes collections Ce qui est génial Parce que comme ça J'ai pu choisir une carte Par saison Et j'ai trop kiffé Donc on va commencer Par l'été Parce que c'est là Où on en est Éter, printemps, été D'ailleurs Comme d'habitude J'ai cinq cartes Deux automnes Deux hivers Une printemps, été C'est pas ma saison Le printemps, été C'est pas ma saison Donc voici Hop là C'est assez magnifique C'est l'arbre de vie Je crois qu'elle l'a appelé Je l'aime énormément Elle va aller derrière De toute façon Il y a tellement de choses A regarder Je l'aime trop Ah mais il y a Toutes les saisons Oh là là Je l'avais même pas vu Il est incroyable Donc le printemps, été C'est toutes les saisons Voilà Donc C'est pas mon truc Le printemps, été C'est pas mon truc Ensuite Automne En automne On a Cette jolie carte Avec un texte autour Je l'ai J'ai kiffé Je trouve ça tellement joli Tellement Ouais Et celle-là Celle-là J'ai presque envie De l'envoyer à mon amie Anushka Je ne sais pas Quand je la regarde Je pense à Anushka Et l'hiver Donc celle-là Je pense que c'est pareil Elle peut aller dans toutes les saisons On a l'automne avec le renard Les fleurs Printemps, été La couleur Hiver Franchement Elle peut avoir Tout le temps Un tour de moi Seule Ah Eh ben J'adore le trait De cette fille Ça les fut Ce renard Il y a une photo Il est magnifique J'ai plus de batterie Donc il faut que je me dépêche Et la dernière d'hiver Que j'aime beaucoup aussi C'est vraiment Vraiment Le type d'image Que j'adore Je vous avoue Que je préfère même ça À À Comment ça s'appelle Caroline C'est ça Alors Heureusement Je charge mes batteries À l'avance Sinon je t'ai dans le caca Je disais Que j'aimais énormément Cette Cette artiste Donc qui s'appelle Marine Ginez Que vous trouvez MarineGinez.com Sur son site Par son travail En fait De Dans les Je ne crois pas le mot Dans les détails C'est J'ai l'impression De voir des photos Travailler À l'aquarelle Je trouve ça incroyable Et du coup J'aime beaucoup C'est ce qui m'attire Plus en ce moment Que Par exemple Carreau C'est ce qui m'attire C'est très joli Mais Je trouve que Là on a un effet Très dessin Que là On a un effet Plus Je ne sais pas expliquer Mais en ce moment C'est ce qui me plaît le plus Et puis voilà Dites moi Dites moi ce que vous en pensez Et si vous avez compris Ce que j'essaye de dire Parce que moi-même Je n'arrive pas à savoir Ce que j'essaye de dire Voilà Donc on a fini pour aujourd'hui Donc désolé pour ce vlog Ce vlog un petit peu décousu On se retrouve la semaine prochaine Normalement la semaine prochaine On devrait retrouver quelque chose De normal Donc ce qui va se faire Ça va être Je ne sais pas trop Je vais peut-être me refaire Un écheveau de ça Voilà Pour m'améliorer Et je vais avancer Sur le châle Et Je pense que Quand ma cuisine Sera officiellement terminée Je monterai un nouveau projet Parce que pour me récompenser En fait Voilà Donc vous verrez Cela la semaine prochaine J'avais aussi prévu De faire le défi De Broderie Comment elle s'appelle là Je ne sais plus Défi broderie Je vous en ai déjà parlé je crois Sauf que déjà Je ne retrouve pas la feuille Parce que c'est le bazar partout Et Je n'ai pas la foi De décalquer le truc Et tout ça Donc je le ferai Un petit peu après Quand Ce sera Calmé Voilà La semaine prochaine Pour ceux qui peuvent Le dimanche Je crois bien Il y a le Picnic Vendéen Si je ne dis pas de bêtises Organisé par Fanny Ah mince C'est en Vendée Oui Oui c'est en Vendée Picnic Vendéen Ouais 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 N'hésitez pas à regarder Sur Instagram Sur Alors Je crois que c'est Les babioles de Fanny Son site Son pseudo Insta Si vous êtes intéressé Si vous pouvez y aller C'est super génial Moi je ne pourrais pas Parce qu'on a Un anniversaire de mariage De copains Donc du coup Bah Voilà Mais N'hésitez pas A y aller Et c'est tout Je crois Dans les nouveautés Les trucs à vous dire Je vous montrerai bien sûr La cuisine Si on arrive à la finir un jour Voilà Et puis on cuisinera dedans Et c'est tout On va reprendre le boulot Là Et Ouais Voilà Ça va être plus calme Du coup Le boulot C'est plus calme Que faire les travaux Dans la maison A la semaine prochaine Tricotez bien Filez bien Brunez bien Cousez bien Je sais plus Lisez bien Tissez bien Je sais plus ce que J'ai vu Je sais plus ce que Je vous ai dit Je dis trop vite Prenez soin de vous Prenez soin de ceux Que vous aimez Reposez vous Bah alors Je vous dirais bien De prendre le soleil Mais je crois que En tout cas dans ma partie De la France Toute la semaine prochaine Il fait mauvais Donc j'espère que Toute une autre partie De la France Il fera pas mauvais Pour vous Et à très bientôt Et pour ceux Qui sont pas en France Profitez bien du printemps Si vous êtes dans le printemps Je vais vous laisser J'allais me moucher Parce que je crois Que j'ai un rhume Et On se retrouve donc La semaine prochaine Avec plein de projets créatifs Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada